Il y a eu quelques malheurs au dernier championnat du monde de gymnastique, vous vous en souvenez ? Elle était tombée de la poutre et s'était blessée au niveau du maxillaire. Tout a été récupéré, elle a retrouvé un visage souriant, mais volontaire aussi. Et hop, pas mal ! Voilà donc même saut encore pour Elodie Lussac, Yurchenko avec demi-tour. Vous voyez c'est un classique pour ses équipières de l'équipe de France. Bis repetita. Voilà, avec un style un petit peu différent, une rapidité, un rythme, une élévation aussi, qui peut faire la différence. La même chose, rondade, on attaque le cheval de dos, l'impulsion, voilà. Beau redressement du corps et demi-tour. Voilà, et un pas un peu moins grand que celui d'Isabelle Severino. Mais comme Elodie Lussac est une jeune fille qui réfléchit beaucoup, je pense que son deuxième saut va être meilleur. Mais elles choisissent un peu la difficulté, puisque toutes les réceptions vers l'avant sont plus difficiles à assurer que celles où l'on peut voir le sol très tôt. Donc avec un petit demi-tour de plus, ce serait certainement plus facile à stabiliser. Voilà, rondade. Et demi-tour, c'est mieux. Ah c'est une gagneuse hein ? Absolument, très très compétitive. Elodie Lussac. C'est une gagneuse, elle sait qu'elle est inquiétée par Isabelle Severino et Laetitia Béguet. Et c'est au saut de cheval, en attendant la poutre, qu'elle va essayer de grignoter les quelques centièmes qui lui manquent pour revenir en tête. Et ce saut, avec un petit rebond, mais ça... Oui, le deuxième saut était presque parfait. Le deuxième saut, ah oui, 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 là, rien à dire. Roldo à 9,80 quand même, non ? Est-ce que vous en pensez ? Je pense, je pense, puisque ses concurrentes ont été créditées d'un 9,775 avec un pas beaucoup plus important. Elle devrait franchir la barre des 9,80. Alors, verdict ? Ça va arriver, Jean-Maurice Auger. Ah, ben non, pour 5 milliards.